Ah, on m'appelle. Oui, allô ? Duna, c'est Tonton, comment ça va ? Ça va, Tonton ? Je suis rentré en ville, là. Excuse-moi, j'attends le déplacement toute l'après-midi. Ouais, c'est ce que j'avais fait comprendre. J'ai vu que notre ami John s'était reconverti dans le dépannage de voiture. On se donne rendez-vous d'ici un petit 10 minutes, un quart d'heure chez lui. J'ai besoin de parler avec lui, et puis en même temps, j'ai vu qu'il y avait quelque chose encore à réglé pour toi. Ta mère m'a envoyé un texto. D'accord, ok. Tonton, j'ai fait à manger. Si jamais il y a eu des sushis, on repassera à la maison après. Faut que je monte mon loft, t'es pas venu. J'ai déménagé. Non, ok, pas de soucis, on fait ça. Alors, on se donne rendez-vous à 3h20 chez le dépannage, ok ? 3h20 chez le dépannage, ok, à tout à l'heure. Tonton, il y a Pierrot qui est avec moi. Il m'a dit qu'en fait, tu devais rentrer, tu devais rentrer, et donc du coup, je sais pas, il m'escorte peut-être ? Bah, ramène-le avec toi, de toute façon, faut que je lui parle aussi. D'accord, ok. On va tout de suite. On va tout de suite. Tu vas te faire démonter, Pierre ! Pierrot ? Ouais. Il y a tonton Mirko qui vient de m'appeler, on doit se rendre dans 5 minutes au dépannage. Il veut parler, il veut lui parler. J'avais même pas fait gaffe, en fait, c'était le cuisinier, c'est John. Celui, celui. Ouais, bah, j'ai même pas fait gaffe. C'est vrai que ça toque, et puis là, au moins, il était... C'est bizarre, hein, parce qu'il était moins crade, là, en dépannage, qu'en cuisinier, quoi. C'est vrai, la cuisine, ça salit. Merde, les nouilles. Ouais, par contre, elle risque d'être un peu froide, hein, quand on va arriver. Oh, je me suis déconne. Sacrilège. Bonjour. D'accord, j'ai un monsieur. Au cas où, il y a quelqu'un d'autre, il m'a fait un... Oh là là, c'est quoi, ça ? Oh, c'était quoi ? T'as entendu ? Pute-feu, ça arrive de temps en temps. Je vais me changer, par contre, je reviens tout de suite. Excuse-moi. Comment t'as fait ça, frac ? Je me change. Non. Que je sois présentable, quand même, pour tonton Mirko. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, t'excites pas. Vite, vite, c'est là. Merde. Bon, attends. Là, ma commode, elle est là. Non, mais ça, c'est ma commode d'armes. Bon, c'est pas grave. J'ai pas mis de commode, parce que ça faisait trop, après. Ah si, je pourrais en mettre une, là, en fait. Attendez. Enfin, ça sera pas vraiment une commode, quoi. Quelle est bâtard de barbare. Bon, ouais, ça fait pas très commode, n'est-ce pas? Se change. J'ai même pas pris de douche. Pierrot, Pierrot, il faut vite y aller, là. Ça va être l'heure, j'avais pas vu l'heure. Pierrot. Pierrot, il faut y aller. On va se faire engueuler par tonton. Bonsoir. Bonsoir. Non, je crois pas, non. Je crois pas, non. Vous êtes sérieux? Oui? Qu'est-ce que vous foutez, là? Vous vous branchez pas? Il est six mois. C'est bonsoir. Non, mais vous êtes sérieux, là? Excusez-moi, j'ai eu une absence, là. Oui. Je sais pas ce qui me réveille. Je sais pas. On va appeler là. Ta voiture est là-bas. Il a dit d'attendre devant. Il m'avait dit d'attendre devant. Ok. Moi, je reviens. On reste là deux petites secondes. Ok. Je vais oublier mon or, madame, maison. Ah, bravo. Je fais des métiers pour des habits et de retourner. Non, mais là, si on s'en fout, on est en admin. Haha. Je fais ce que je veux, moi. C'est tout. Non, mais c'est parce qu'en fait, à la base, j'ai ce skin. J'ai vu que tout à l'heure, Pierre, il m'a cassé les couilles pour que je change de skin. Bonjour. Oui ? Dis-moi l'autre compte des palaires qui vous fait son garage, s'il te plaît. Hé, tu m'étonnes, John. Il faut ouvrir le garage pour ton tour, Mirko. Merci, John. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, mais je sais pas si c'est fou. Lui il vole de l'argent, lui il m'a volé de l'argent. Bon les âmes tarots on se calme là maintenant. La connasse. Les âmes tarots on se calme. J'ai ramené ma voiture aussi en même temps parce que j'ai une petite révision à faire de la voiture. Personne ne leur a appris les bonnes manières. Il est rentré. On va t'attraper par la peau des fesses, tu vas voir. Sors ! Pardon ? Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Je crois qu'il t'a cherché là. Je me suis permise. Eh, eh, eh ! Les mecs, vous savez c'est quoi le nom de la musique quand on rentre dans le serveur ? Oh la la ! Faut arrêter la drogue monsieur. Vous êtes un peu palme monsieur. Eh, eh Gina, c'est toi la streameuse ! Oh la la, toi tu vas partir d'ici. Je vais arrêter la drogue. Ah bon, ok, il m'a sauvé. Il faut arrêter la drogue monsieur. Ah bon, ok, il m'a sauvé. Euh, c'est... C'est quoi la... C'est quoi la... Sur la musique ? Quand on en observe un... Quand on en observe un... Merde ! Oh non, je suis sale ! Tu es avec moi. Allez. Moi je te dirai. C'est bon je l'ai ? C'est bon je l'ai ? C'est bon je l'ai ? Du coup j'ai fait drop-sous, j'ai rien fait, ça se fait... C'est pas juste monsieur ! C'est un truc qui m'a... Qui m'a... Qui m'a... Qui m'a... Qui m'a... Ou... 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 Faudra en parler à ton ton micro. Il commence à me gonfler lui hein ! Oh le distributeur, tu bouges. Tu te recule avec les capuches. Yo John, on va voir l'arrière de ton garage stopper. Tu sais qui je suis ? Tu sais qui je suis ou pas ? Tu vois toutes les bagues là ? Ah espèce de con. Réponds monsieur ! Le con est en merde. Oh ! Non pardon 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 pardon. Je m'excuse, je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse pas. Je fais. Bon John, ça reste entre nous. Ouais il faut que vous avez gardé les bonnes vieilles manières. Ça fait plaisir. J'appellerai quelqu'un pour nettoyer. Euh vous avez peut-être un truc où est-ce qu'on peut s'asseoir ? Euh oui bien sûr monsieur, attendez. Je regarde juste que... Une sorte de succursion là. Ça va Djid ? Ça va ça va. Toujours aussi le lit hein. Merci. Par contre j'ai du sang sur mes escarpins, ça commence à me gonfler. Ça fait deux fois aujourd'hui. T'as la gâchette facile Pierre hein. Ouais. T'as la gâchette facile Pierre. Là c'est Pierrot. Allez venez. Là c'est Pierrot. J'aime ça John. Cache-cache. On peut pas se passe. Je crois qu'il y a des mecs qui essayent de rentrer dans mon garage là. Ça va pas me faire plaisir ça. C'est bien parce qu'avec ces chaises là on a jamais mal au cul. C'est ça qui est bien. Ouais. Ah ouais. J'avais pas testé le mobilier mais ouais. C'est pas de la bonne qualité ça. Tiens tu sais. Tonton il aime bien avoir une chaise à lui. Va voir dans ton placard si t'as pas une autre chaise pour tonton. Tu sais ce genre de fauteuil. Il aime pas être assis à côté des autres tonton. Tu sais il aime bien être appart. Tain en gros ça veut dire elle pue ma nièce. Petit con là. Gros con. Je vais pas dire je parle à vous là. Ah bah tiens. Tonton? 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 Viens voir. Regarde ça. On aurait peut-être pas sous-estimé le petit Jan. Non. Mais. C'est ce que je vois ça. Regarde le modèle. Regarde la lumière. C'est ce qu'on voit ça. C'est ce qu'on voit ça. C'est ça là. C'est qui ça? Qui c'est qui ça? C'est ce qu'on voit ça. C'est ce même modèle là. On peut en résoudre. C'est pas l'hérital. C'est. C'est pédérital. C'est enculé de dépanneur achète des arbres hétales. Oh putain. On lui dit rien. On lui dit rien. On lui dit rien. Qu'est-ce que les dames ? Là où est-ce qu'il y a ? Alors John, comment ça va ? Dis-moi, tu n'aurais pas un cigare ? Un cigare ? Non, j'ai pas de cigare. J'ai arrêté de fumer. Votre soir avec tout, Gina, viens. T'es sûr ? Faut peut-être garder avec les deux zigoteaux qui étaient devant. Tu serais peut-être bien quelqu'un... Pourquoi il a un système de vidéos surveillants ? Regarde ce qu'il fait avec son pied de biche là. Je vais lui déglinguer sa gueule. Ouais, ouais, voilà, regarde. C'est pour ça, faudrait peut-être que... Comment ça me fatigue ? Et si c'est celui qui s'est déjà fait tuer, tu le bannes ? Je vais juste le déglinguer. Il faudrait que je fasse vraiment bien. C'est un peu d'individu. Il doit te tuer. Non, non, non. Non, c'est bon, on peut partir. Arrête de bouger, tu m'énerves. Putain. Et bah le nettoyeur, il va avoir du boulot là. Il n'y a pas assez de sécurité ou d'homme de main. J'avais un homme de main, mais il est parti en vacances. Ouais. Je comprends. On te faudra fermer, là, avant qu'on nous entende. C'est fait. Et dis-moi, le voleur là, qui était... Enfin, la personne là, qui était en train de lockpick, c'est la même qu'on a tué de tout à l'heure ? Apparemment, oui. Ouais, c'était peut-être son frère ou un truc du genre. Je sais pas, ils avaient la même tête. Non, je suis pas bien. Un petit cours comme ça. Oh, là, 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 là. Oh, là, là, là. Oh, là, là, là. Là, 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 là. Là, 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 là. Il y a plein de gouris. Tu me permets de prendre quelques balles de réserve ? Ouais, vas-y, il y en a dans le tiroir. Mon jeune, mon serre jeune. Comment ça se fait que t'as fermé ta pizzeria sans prévenir ? Pfff... Bah, un gros problème est survenue, je pense à... C'était trop risqué, j'ai dû déménager... Parce que t'es revenu en scène. Ah, qu'il n'avait pas à revenir. Mais, euh... Tu sais que tu m'as foutu dans la merde, non ? Ah, non, attends... D'accord. Ah, d'accord. Je sais tout. Je sais, Tonton. J'ai dû quitter précipitamment. Je comptais t'en parler. Je comptais vous en parler. Excuse-moi. Euh... Tu sais, John, que tu m'as mis dans la merde après tes histoires, là. Tonton, il s'est retrouvé avec plus de 240 000 euros pris par le fisc, tu sais. Ah... Un mauvais sac, là, il y a un sacré problème, quoi. Tout ça parce que tu ne m'as pas prévenu et plus 100 000 euros par... Par ta mère, Gina. Mais, euh... Ne vous inquiétez pas, Tonton, je suis sur un gros coup, là. Comme vous pouvez le voir, là, je suis en train de blanchir un peu d'argent. Je vous rembourserai. Je vous rembourserai. Je vous rembourserai. Ah, je trouvais la bonne planque, là. Franchement, la couverture de... La couverture de dépanneur, ça marche bien. J'en suis... J'ai déjà manchi quelques milliers d'euros. Et puis ça va... Ça va continuer. Jusqu'au début. Est-ce que tu sais que... Toutes tes conneries... M'ont fait perdre près de 420 000 dollars ? Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, Tonton. Ne vous inquiétez pas, je vais vous rembourser. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci pour ça. Tu ne sais pas pourquoi je suis là, John ? Ah, non. Il n'y a pas pour moi dans le site, en tout cas. J'imagine. Demande à John de t'accompagner vers la télé. Ah, non. Non, Pyrou, pas ta droite. On est derrière la caisse. Je te conseille de le suivre. Tu sais, John, il ne faut jamais jouer avec les nerfs à ton temps. Tu le sais, c'est ici. Aïe ! Ah ! Ne regarde pas, je l'ai compris. Oui. Ah, putain. Dépêche-toi. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Assieds-toi, John. Tu seras mieux. Ah, putain ! Tu m'as pas encore cassé la mâchoire Parlons peu, parlons bien Moi aussi je me suis cassé la voix Parlons peu, parlons bien J'espère que tu as bien compris ce qu'il se passe quand on travaille tantôt Ouais ouais Pas de soucis pour ça Pourquoi tu bouges comme ça Jina ? Qu'est-ce qui te tracasse ? C'est son sang là, j'ai envie qu'il se rince ça, ça me fait tourner de l'oeil Mais ça te fait sale toi sur l'autre canapé Jina Attends, je vais prendre une bouteille d'eau là T'es comme ta mère, t'as le fougue Je pense qu'on me pose la victime, ben c'est toi qu'il est Je vais lui apprendre Ouais mais bon après t'es bien Il a fait peur de 420 000$ à ton ton Bah justement Faut bien qu'il soit en bon état pour pouvoir te les rembourser D'ailleurs John Ouais Et révision de nos voitures C'est déjà payé ? Ouais ouais Pas de soucis pour ça, oui c'est payé C'est payé ouais Bon John Va falloir qu'on parle d'autres choses Parce que Moi perdre un petit zayolo comme ça Qui me rapporterait peut-être 500 000$ Tous les six mois Ca se passe tous les jours que j'en retrouve J'ai entendu dire que Apparemment tu avais des petites affaires qui rapportaient pas mal Mais j'ai vu aussi que tu avais un grand regard qui stockait pas mal là Ah ouais 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 ça sert un peu de stockage en attendant Et Je planchis de l'argent En même temps quoi Pourquoi T'aurais quelque chose A stocker ? Peut-être bien ouais Je vais t'expliquer le temps J'ai une cargaison d'armes qui doit arriver dans deux jours précisément Cette cargaison je ne peux aucunement la stocker Parce que en fait tonton va déménager Tonton demain va partir dans une ville Il part à Rockfort City Je ramène toute ma famille Et toi également Tu vas être mon stocker d'armes pendant un mois et demi Jusqu'à ce que tu me rembourses Tout Je vais recevoir des kalachnikovs Qui seront numéro de série AFY18 Ainsi qu'un numéro de chiffre suivant le nombre Tu devras les récupérer A Exactement 36 km au nord-ouest De Rockfort City Je te donnerai exactement Les coordonnées GPS Si tu refuses J'ai la photo de ta femme et de tes enfants Si tu acceptes Tu as largement moyen de te faire à peu près 50 000 balles C'est à toi de réfléchir John Mais 50 000 balles Sur 420 000 Ca fait déjà ça de rembourser je pense Oui Tonton vous savez bien que j'ai toujours été de votre côté Je suis loyal envers vous Et voilà Je serai tout ce que vous voulez Donc demain Demain on déménage on dit là Pierrot on déménage demain On va habiter dans la villa familiale De toute manière vous aurez vos commerces et tout Dina Tu n'oublies pas que tu ouvres ton truc assez spécial avec Pierrot Qui prendra ta sécurité J'oublie pas ce genre de choses tonton tu sais bien Et toi jeune Je vais te louer un hangar rien que pour toi Pour que tu fasses tes activités de mécano Tu me réserves Tu me fera un foufon comme ici Ou tu pourras certainement habiter Ou si tu veux avec ta femme et tes enfants Je te fournirai une de mes nombreuses villes là Que j'ai acheté déjà dans cette ville Tu m'appartiens déjà Il va falloir que tu prétextes comme ici Un métier de dépanne Un métier de dépanne Comme je sais que tu te démerdes pas mal dans le dépanne Tu feras un an assez vite Plus jeune Ouais c'est pas mes cordes ça D'accord Donc Roquefort City On commence à faire tes baguettes On se casse demain Tonton je crois qu'il y a du mouvement dehors Tonton je crois qu'il y a du mouvement dehors Tonton je crois qu'il y a du mouvement dehors Ah Oui je t'écoute Ah ok C'est ta faveur moi Pour la cargaison Comment je... Comment je... Tu fais quoi ? Tu restes là et tu fermes ta bouche Tonton Merco Exactement T'es une sous merde Qui c'est ce con ? Ah ouais C'est lui qui a essayé d'ouvrir la porte Et c'est moi Non c'est pas vrai Il rigole Il rigole en fait Mais mec ! T'es sérieux ! Moi je pose une question Et vous ne répondez pas C'est la mafia mec Il rigole en fait On se suive en quoi ? On se suive en quoi ? Donc John Tu vas avoir du ménage un jeu là ? Ouais 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 Vous avez un tapis c'est mon garage Oh ça fait un petit effet glauque à peu gaudillis C'est sympa C'est sympa Mais bon je préfère que ça soit le sang des autres que le mien Il a tout compris Par contre John j'ai un tout petit souci Est-ce que tu peux me lire ce qu'il y a comme numéro de série sur le fusil à pompe s'il te plaît ? T486X762 Peux-tu dire à Tonton quel numéro de série qu'on vient à ce numéro de série s'il te plaît ? A quel mafia ? Je t'écoute John Lâche le morceau Allez John Lâche le morceau Je ne sais rien Je ne sais rien Je ne sais rien Tu sais quoi ? Ah c'est tout sur le calais C'est bon on est dans le même bateau les gars Je marche pour vous je vous l'ai dit les gars Je suis avec vous Attends j't'ai une norme italienne Ça va pas le faire Tonton tonton J'étais pas au courant où vous vendiez des armes sur le marché T'inquiète oula tonton tonton non 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 tonton non J'ai bien compris le message j'ai bien compris le message Qu'est-ce que je pourrais faire avec ce que j'ai dans les mains pour ta petite tête ? Non non vous perdrez beaucoup tonton là Qu'est-ce que je pourrais faire ? Dis moi John Je pourrais te faire un troisième oeil tu sais John Oui tonton écoutez écoutez Vous avez chargé d'une mission je l'accomplirai à 100% Tu sais ce que c'est euh... Tu sais ce que c'est le... On verra jamais la suite Oh écoute John a diffusé la pompe là La prochaine fois qu'on te voit avec ça tu sais ce qui t'arrivera ? Non il n'y aura pas la prochaine fois ça va être là Tu sais ce que je pourrais acheter là Donc tu sais ce que je pourrais acheter là C'est là-bas chez Italien l'espèce de petit con va La prochaine fois tu vas aller faire un numéro de série ? Tu achètes des armes à mes pires ennemis Non mais ça sera plus dur à plus tonton promis 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 Tu sais ce que je pourrais te faire pour ça John ? Non non j'imagine même pas non Je préfère pas l'imaginer Ok s'il vous plait S'il vous plait tonton J'ai une femme Les gosses S'il vous plait Quelqu'un de con avec qui je travaille c'est pas possible Bon je... Bon demain 14h30 Jina tu prends bien ta mère L'examen de démarragement qui passera demain J'espère que vous avez fait vos valises hein Parce que ta mère m'a dit qu'elle n'avait pas encore commencé De toute façon ça m'étonne Tu fêleras un coup de main à Jina et à sa famille Parce que sa mère Il est complètement perdu et il est stopper encore au Japon Toi John De toute façon t'as pas grand chose à prendre ici Tiens viens j'ai 2-3 questions à te poser John Qu'est-ce que c'est que ça ? Ca c'est euh... La dernière commission que j'ai touché Ca rapporte hein... Ah oui Ca rapporte Avec qui tu bosses ? Des petits extra Des petits mercenaires par ci par là Ouais Je sais que... J'espère que tu bosses pas pour la mafia italienne Non 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 je le serai jamais Non 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 Je l'ai dit ce sont des petites... Des petites personnes à leur compte Voilà Et plus ni moins Pourquoi la porte John ? J'ai besoin de passer un coup de fil Y'a un gros poquet de bif là Y'a un gros poquet de bif là Hmmmm Ca c'était bizarre Bizarre John Ouais Tu sais quand même que... Si tu déçois tonton Mirko Tu seras le dernier de ta famille à mourir Et que tu verras ton fils Non Ta femme C'est en dessous tes yeux Tu le sais ça ? Je sais que vous... Oui je sais que vous plaisantez pas Je sais j'ai bien... J'ai bien compris ça Nous on se soucie beaucoup de l'état de tonton On aime bien quand il est content Tu comprends ? Oui imagine Oui oui Donc on aimerait bien que ça soit la même chose pour toi Que tu sois... Clean Et que tu fasses tout pour que tonton soit content Oui Et sa carte de bison il aura... En heure et vingt ans Vous voulez ? J'ai pas de souci pour ça Vous pouvez quand tu sois là Tu vas camper devant parce que je crois que j'ai un mec euh... Mais c'est t'argent John ? Pardon ? Comment t'as mis c'est t'argent ? Ah de... C'est l'extra quoi C'est... Garagiste euh... Extra... C'est les extra de Garagiste pas Voilà T'es ma gueule ? Ouais Nan Nan Il s'énerve là hein Si j'étais de toi je cracherais le morceau Parce qu'il est en train de s'énerver Pyrou Pyrou c'est du coup au blac euh... Un truc au blac euh... Qu'est-ce t'as fait ? C'est... C'était deux, trois voitures à récupérer Et à revendre à des... À des voleurs qui allaient refourguer c'est un peu plus loin quoi Oui puis demain tu... Ok ok Vous voyez ce qu'il déménage aussi Donc il y aura Pyrou qui sera sur le coup T'es pas douche John ? Je fais merci Camille Mais non Vous pouvez faire confiance Euh... Je pense que t'es... T'es quelqu'un de con Au fond mais c'est pas de ta faute Allez posez vos armes Ok John euh... Demain à 14h30 Il y a quelqu'un qui viendra te chercher Ok ? Dina ? Oui ? Et Camille tu sais Camille L'ancien euh... Comment dirais-je euh... Détenteur du restaurant avant que je te le refile Qui viendra te voir demain il a quelque chose à te dire A toi et à Pierre Il y aura quelque chose pour vous Euh... Vers 15h30 ok ? Ok John ? Ouais ? J'ai trois hommes qui sont devant chez toi Je vais aller mener mon enquête Si ton nom apparaît dans une seule des feuilles De la camorra Tu sais ce qu'il va se passer John ? Non je me fais pas de soucis Mon nom n'apparaîtra pas Et crois moi John Tu verras tout car tu seras le dernier à mourir Alors on y va ! Bonne journée John ! Bonne journée John ! Ouvre moi ton euh... J'peux pas te... J'peux pas... J'peux pas... J'peux pas... J'peux pas... J'peux pas... Tu la perfectionnes deire en geox香 ? Mon nom... Oh bah... Chez toi Gila, je crois que Ton apparte je trouve que Ça monte, 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 ça monte... D'accord... Ha aaa Ha puisque tu dois rester pour rien Viens avec nous John ! Viens avec nous on va voir l'appartement à bâner Tu fais petite dans la voiture ? On va faire une petite voiture sur la voiture. T'aurais pu éteindre la radio, tu fais chier. Vas-y, j'ai pas éteindre cette merde là, Pierrot, de l'éteindre, j'te plaît. J'ai plus le physique pour rentrer dans ces voitures de sport, moi. Putain, mais y'a trop de boutons là-dessus. Tu m'étonnes, John. Tu m'étonnes, John. Alors, Gina, tu déménages toujours, toi, c'est pas possible. Ah, ça c'est pas bon signe, ça, tonton, par contre. Je crois bien qu'il y ait quelqu'un qui est passé par là. Oh là là, regarde, ils t'ont volé dans l'ordinateur. Non, ça va, y'avait rien d'important. On se te borne. Jina. Oui. Est-ce qu'ils t'ont volé dans l'ordinateur pour t'abouter toutes les données ? Non, 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 elles sont pas là, tu penses bien. Il est pas là, t'inquiète. Qu'est-ce qui a fait ça, putain ? Je sais pas. Des petits trous du cul. Y'a un problème avec ce John. Je crois que ce John là, il travaille avec des gens avec qui il fout pas très bien. Honnêtement, je suis pas sûr. Ah, John. C'est qu'il a mangé des sushis, là. Oh putain, ça s'est fait cambrioler. On s'est fait cambrioler, ils ont volé la bouffe, mais pas le reste, quoi. C'est hallucinant. Putain, c'est chuteux. Je vais préparer, t'inquiète pas, attends. C'est bien, John. Asseyez-vous. On a rendez-vous avec toi et on se fait cambrioler ici. C'est bizarre, John, c'est bizarre, John. Non, ça doit être des SDF qui envoient mon faim, quoi. Ah, c'est toi, John, tu vois quoi ? Un petit whisky. C'est pas trop mordé. Un petit whisky. C'est pas trop mordé. Tu peux servir à bord, s'il te plaît, pendant que je fais les sushis. Merci. Je te remercie. Ah, cette journée, il me fatigue. Ah, les gars, c'est ce que vous voulez faire. Un petit whisky, Pyro. Ah, mon petit saké, comme dame. Allo ? Oui, Camille. Oui, j'ai pris du manier. Dis-moi, il y a manier ce qui vient de se faire, comment y aller ? J'ai besoin que... Là, j'y suis encore. Donc, demain, je voudrais que tu passes. Avec ton copain à la commissaire et que tu prennes les empruntes. Non, de toute manière, ce soir, on va pas dormir ici, je vais la faire dormir. T'inquiète pas. Ok, merci, Camille. Et dès que tu as les empruntes, tu me dis, de toute façon, j'ai un accès direct au sushi. Ok ? Très bien, Camille. Merci, à plus tard. Si vous avez dégagé, je vous plaît. Ah... C'est complètement déployé. Je ne disais pas déployement, ça. Ouais, ouais. Ça, c'est d'accord. J'aime le sort. Ouais, vas-y. Ça, c'est des purs sushi. C'est un sushi d'aliments. Un sushi d'aliments avec un peu d'arri autour. Et du poisson cru au milieu. C'est génial, elle fait ça avec une petite sauce, tu vois. Au top. Au top. Et ce truc, c'est quoi, c'est à vous ? Votre petit business ? Ah non, 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 pas du tout. Ça, c'est... Là, on est chez Gina, là. Je veux faire ce loft, là. Ah, ok. Parce que je trouvais que son petit appart était vraiment trop petit. Ouais. Là, ici, au moins, elle a de la place. Hein, Gina, t'es bien ici ? Ça n'a rien à voir, hein. L'autre appartement, c'était une chambre de bonne. Là, je suis vraiment... J'ai trop bien vu. Et puis, même pour cuisiner. Tu seras bien mieux à Rockfort City dans la maison familiale. En tout cas, c'est d'être fermé. J'ai bientôt fini, j'ai encore deux petits sushis à faire différents. Je sais que t'aimes bien quand il y a beaucoup de choix, tonton. Ouais, tu sais que tonton, il n'est pas perdu pour rien. Tu vois, John, quand j'étais jeune, je mangeais pas beaucoup. Et cette chemise, en fait, je l'ai depuis l'âge de mes 18 ans. Le problème, c'est qu'en 30 ans, tonton, il est un peu grossi, il n'arrive plus à la fermer. Oh, à peine. À peine. Tu es trop bon, mon jeune. Ceux-là, c'est mes préférés. Ils sont succulents. Sa mère aussi est très bonne cuisine. Tu sais que ma petite Gina tient beaucoup de ça. Il faut bien qu'elle soit douée avec quelque chose. Un peu t'es en l'air, mais elle est écoutant. Je suis méchante avec ma mère. Euh, non. Je lui ai pourtant dit qu'on déménageait, mais il m'a dit qu'il me tiendrait au courant avant qu'on parte. Donc, ça se trouve, le connaissant, ce sera demain matin. D'accord. Ok, ok, ok. C'est bizarre que j'ai plus de nouvelles de son. C'est bizarre. Pas de nouvelles, pas de nouvelles, comment dire. Mais écoute. Ça peut être aussi dangereux chez nous, tu sais, on est une famille très soudée. Je fais pas vraiment la casserole en vrai. C'est souvent des nouvelles. Du wok ? Ah, là, on va voir le choix, là. Là, on va voir le choix. Ah ouais. Là, y a du bon. T'as eu toute fraîcheur. Ouais. Tu as séance à qui, à ton ton, s'il te plaît. Je fais ça tout de suite, tonton. Mais c'est un festin qui nous prépare, Natina. Chez nous, on sait recevoir. Je vois ça. Ah merde. Bon bah tant pis. Je vais te chercher un verre, tonton. Et puis y en a qui savent donner. Y en a qui savent bien donner aussi. J'ai encore la mâchoire qui me fait mal. Bon, y a pas ça. C'est à cause du miroir ou du lavabo ou de l'être pris à ce matin. Tonton, par contre, j'ai plus de verre, j'ai que des tasses. Les verres, ils sont déjà emballés. Merci, la petite dina. Oula, attention. T'as failli tomber, il te blesse pas. Eh, armoque à ce coup, celle-là. Bah, tiens, repose ça là sur la coudoir à tonton. Ouais, ça sera mieux. J'ai pas envie de me lever la cheveille. Putain, c'est trop galère, ça. Ce jeu est trop galère. Merci. Oh là là, eh oui, magie. Donc du coup, deux verres encore. C'est trop chiant, ce jeu, pour ça. On est qui songe à aller chez le coiffeur, John. Parait que... Vous savez, John, quand ça pousse plus au milieu, et que ça pousse que sur les côtés, il faut tout raser, John. Je crois que je vais mettre la boule à zéro. Le bat, ça. J'essaie de cacher ma calvitie avec les cheveux un peu en les mettant dessus, mais... Oh, mais essayer de récupérer les cheveux dans la nuque pour les refouder devant, ça n'a aucun sens, le jeu. Ouais. On voudra voir, ça tire, ça tire, et... Au premier coup de vent, non, ça n'a plus. Le jeu m'a été sensé, de toute façon. Il faut tout virer. Ouais, je crois que ça va être la meilleure solution à faire. Moi ? Ouais. J'espère que tu suis l'aventure. Bah, pas très bien. Dis donc, John, il faudrait que tu mettes des jupes un peu moins courtes, parce que... Enfin bon. Oh, pourtant, je ne trouvais pas que celle-ci, elle était... Si, tu trouves ? Tu vas trouver... Et John a failli étouffer... Enfin s'étouffer en buvant son kir. Bon, je vais me mettre face à toi, alors, plutôt. Bah, euh... Mets-toi plutôt à côté de lui, comme ça tu seras face à la télé, il n'y aura pas de soucis. Tu mets tonton aussi, il peut y avoir les traits. Ouais, enfin, tonton... Oui, je t'ai vue toute petite, mais t'as grandi maintenant, Gina. Bon, ok. J'aime pas, j'aime pas te contrarier. Ouais, bah quand même, je suis pas nue en dessous, hein. Ah, presque. Pourquoi t'es allé vérifier ? T'es gaffe à ce que c'est... Non, mais c'est toujours sauf des vrais. Ah ! Non, mais euh... Et Gina, je vois tout, là, qu'est-ce qui t'arrive ? Putain... Putain de la gueule... Voilà. C'est mieux, là ? C'est bon, ça ne dérange plus personne ? C'est parfait. Je sais que tu testes ta tenue, ta future tenue pour ton futur boulot, Gina. Mais bon, alors je ne l'ai pas encore, hein. Qu'est-ce qui arrive ? Vous avez trouvé un nouveau boulot ? Ouais. Dis-moi, John, tu ne vas jamais raconter plus ou moins ton parcours ? Où est-ce que tu viens, John ? Euh... J'ai longtemps vécu, euh... À Koshiwa. Ouais. Et j'ai déménagé parce que j'avais eu des ornières. Du coup, j'ai préféré tout abandonner et commencer une nouvelle vie ici. Et euh... Bah voilà, j'avais ouvert mon... ma pizzeria. Et c'est là où je vous ai rencontrés la première fois, quoi. Tu vois toujours pas des raisons valables pour lesquelles t'as fermé ta prise ? C'est que c'était compliqué, tonton, tu sais... Vous savez, euh... Il y avait beaucoup de... les murs des oreilles, ici. Il y avait trop de suspicions sur moi. Euh... J'ai dû fermer les boutiques. J'ai fait croire que j'étais parti. On est mafieux, on est Yakuza. Non mais bon, ça me dérange pas ça. Mais le fait que tu te barres, sans rien me dire à moi, pour être pris comme une trahison, sachant que derrière, je trouve des armes de la pire espèce. On a qu'à boire, quoi. Mais non, tonton, euh... J'ai pas... J'ai jamais perdu tout contact avec vous, jusqu'à ce que je te re... je vous revoie... je vous re-croise... dans la rue. Vous m'avez même pas reconnu. Ah oui, il est fort. Très très bon. Non, euh... Je suis pas Agence Secrète. Je suis Yakuza. Mais c'est juste que c'est pour le skin. Heureusement, je sais rien. Ce skin là va passer sur le Yakuza, en fait. C'est pas le skin d'Agence Secrète, c'est le skin Yakuza. Mais enfin... Il y a eu un problème, en fait. Dis-moi, t'aurais des... Est-ce que tu aurais des... Comment dirais-je... Des connaissances dans les meubles et tout ? Parce que... Tu vois, je vais déménager. Et j'ai besoin de... 2-3 meubles venant d'Afrique. En Ivoire. Est-ce que t'aurais peut-être des connaissances là-dedans, quoi ? T'es... Toi qui es très manuelle et touche à tout. Euh... Oui, c'est possible, ça. Je... Je dois bien avoir un moment de connaissances. Voilà ! Le manager panda, il a tout compris. Et c'est moi qui vais tenir le bordel. On me dit que tu connais sa famille Kaïta, on m'a dit. Ta de vous, c'est bon ? Euh... Kaïta, Kaïta, Kaïta... Kaïta, Tata ? Oui, c'est ce qu'on dit là-bas, c'est ce qu'on dit. Ça... Ça me dit rien. Régole. Mais nous... Mamadou... Mamadou... Adama... Ça te dit rien ? Chatoumada... Ce sont des grands chiffres, tu sais. Je suis plus physionémiste que moi. Ah bah attends... Je cherche la photo. Regarde. Ça te dit rien ? Ah... Ah si, Mamadou... Mais oui, Mamadou... Voilà... Oui... J'avais que t'es... Moi je le savais... Très bon chasseur en tout cas. Il a volé mon véhicule. Oh merde... J'ai toutefois... T'as vu Tonton avec son gros cul... Qui... Oh putain... Merde... Bon c'est pas grave... Il y a un petit problème là... Je... Je m'absence. On a volé le véhicule de... Gina. Fais du la peau. Je vais le retrouver, je vais l'enculé. Ramène le vivant ici. On va s'occuper. Je vais essayer. Je vais essayer. Je t'ai sorti ton jus d'orange. Dès que tu reviens. Ouais... Je te vois quoi. T'es sérieuse, Gina ? De quoi ? C'est tout ce que tu trouvais, Gina ? Bah ouais. Est-ce qu'il est laissé ici ? Est-ce qu'il est laissé ici ? Je m'en fais pas pour lui ? Ouais... Ouais... Je te ramène ton jus d'orange. Ah, j'ai commencé à le connaître. Franchement, je m'en fais plus. Je suis trop bien. Je vais me désattérer au... Water. Il y va comme ça, lui. Il a l'air très bizarre. Ouais... Attends, je vais te surveiller. Tu as encore ta caméra, non ? Et toi ? Non, j'ai tout désinstallé. Chias ! Je vois pas ce qu'il fait depuis. Très bizarre. Oh, l'ordinateur, Gina ! Tu voulais me montrer les dossiers, en fait, de comptabilité de ta mère ? T'as remis tout blanc ou pas ? J'ai fait ce que j'ai pu, mais je t'avouerais qu'il y a pas mal de failles là-dedans. C'est vraiment n'importe quoi. Est-ce que tu as vu le mois d'août ? Le mois d'août, il est pratiquement vite. J'ai rien... Il va falloir que tu me rajoutes pas mal. En fait, pour ça, j'ai besoin que tu regardes sur internet toutes les boîtes aux alentours qui étaient ouvertes au mois d'août. Alors, la complication, c'est que tu sais qu'il y en a beaucoup qui partent en vacances, donc elles sont fermées. Le fisc va regarder obligatoirement toutes les boîtes qui sont fermées pour essayer de me lier. Donc, il faut que tu regardes bien toutes les boîtes qui ont été ouvertes au mois d'août, ou au moins une quinzaine d'août, d'accord ? Oui. J'ai déjà commencé à faire un listing, il faut que je me réfère par rapport à la liste que j'ai déjà sorti tout à l'heure. Et n'oublie pas de sortir des boîtes qui sont en rapport avec ce que fait tonton. Ne sors pas de boulangerie, tu vois ce que je veux dire ? Tonton... Quand même... Ouais, tu l'as, tu l'as. J'espère qu'on va retrouver ta voiture à l'aise, ok, c'est bon. Tonton, il est un de ces gros. C'est pas grave, je vais ramasser tonton. J'ai jamais pu s'engager du personnel. Ah bah ça marche pas. On va faire toutes ces petites taches-là. Quelle petite tache ! Bah, le ménage et la maisselle, chose comme ça. J'ai bien sûr, c'est pas elle qui va le faire. Elle le fait parce qu'il y a des invités, mais sinon elle a sa femme de ménage, ma petite Lina. Tu sais, moi j'y prends très soin ma petite Lina. Parce que c'est elle qui va reprendre le flambeau derrière moi. Tous mes incapables deux frères qui sont partis faire des métiers légaux, ce serait incapable de gérer ce qu'elle fait à son âge. J'ai pas de poubelle. J'ai pas de poubelle. J'ai essayé avec sa mère. Bon, y a mon petit Pierrot, mais mon petit Pierrot, c'est pas mon sang, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pas possible. Alors que ma petite Lina, elle, hein, Lina, depuis qu'elle est petite, elle a été baignée dans sa... Sa mère c'est incapable, c'est pas possible, mais son père est tout le temps, j'apprends. Donc y a pas moyen de venir. Et mes frères sont tous partis, j'arrive même à faire policier géant. Il sait tout ce que je fais, mais bon, comme c'est mon frère, il dit rien. Et quand on sera à Rockford City, on sera tous dans la même ville, et on va pouvoir reprendre tout ça bien comme... Du coup, vous avez des contacts derrière la police ? Vous avez des contacts derrière la police avec... Des contacts partout, John. Partout, John. Partout. Et je vais dire... Alors, on en est où ? Merde. Je vais repasser un coup de fil à Pierrot pour voir on en est de Jina, je reviens. D'accord. Alors, John ! John ? Oui, 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 oui. Je croyais que je t'avais perdu. Non, non. Ça va mieux la mâchoire ? Ouais. Ouais, ça va... On est allé à l'hosteux chercher des médocs, mais bon, tant que ça fasse, c'est fait. D'accord. Bah, faudra faire gaffe de pas t'en remanger. Ouais, je vais essayer, ouais. Mais il suffit d'écouter ce que t'entends dire. Il la perdra pas, hein. Ah, ça, j'ai bien vu ça. Il s'améliore de jour en jour, en plus. Ah ouais, je te fais pas dire ça. Ah là là. Et sinon, du coup, t'as prévu de faire quoi ? De déménager avec ta famille ou de la laisser ici ? Je vais la laisser ici, je pense, c'est mieux. Et après, peut-être qu'elle viendra en rejoindre. Bah, après, ça dépend de toi, ça, John. De toute façon, tonton t'a bien expliqué. Oui, oui, j'ai bien compris ce qu'il voulait de moi. Nous, à partir du moment où on sait où tu laisses ta famille, ça nous va. Mais commence pas à la faire déménager en douce parce que tonton Mirko va vraiment pas être content. Ah non, mais ça sera pas fait en douce. Faut vous en assurer. Pas de soucis. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a un petit doute sur moi. Je me trompe ou pas ? Ça... A qui peut-on faire confiance de nos jours, John, tu peux me dire ? Oui, je sais. Tu vois. Mais bon. De toute façon, je sais ce qui m'attend si je vous trahis. C'est déjà pas mal. C'est un bon début. Je tiens trop à la vie pour ça. Tu sais, il y en a d'autres qui tiennent à la vie mais ça les a pas empêchés de faire des conneries pourtant. Oui. Et voilà. Les autres, c'est les autres. Moi, je me connais. Mais j'espère qu'un jour, on te connaîtra autant que toi, tu te connais. Oui. Oui. Ça vaudra mieux. Pour nous tous. Enfin bref. Sinon, à part ça. T'as soif encore ? Tu veux que j'essaie de quelque chose ? Euh, oui. Je te rends bien un autre whisky, s'il te plaît. Je vais te chercher ça. Et sinon alors, t'as des passions, John ? La musique ? Les films ? Les femmes ? Le whisky, il est pas dans le frigo, mais... Non ? Bah oui, comme tout le monde quoi. Oh, la bouteille de whisky. Parfait. C'est parfait. Vous avez tout ici, c'est là. Ah bah... J'ai peur qu'il y ait à avoir que du sake, mais non. Vous avez de l'alcool. Dis donc... Ce serait pas en plein dans les préjugés, là ? Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. T'as un nouveau job ? T'as trouvé un nouveau job ? T'as trouvé un nouveau job ? Merci. Trouvé, non ? Par contre, je me le suis créé. Enfin, Tonton Mirko me l'a créé, on va dire. D'accord. Tu sais, nous, on compte sur personne. Il consiste à quoi ? Écoute, un petit bar avec des charmantes hôtesses, des strip-teaseuses, quelque chose de tranquille, tu vois, pour animer la ville. D'accord. Ah ouais, sacrée animation qu'il va y avoir. C'est bien. Un peu d'alcool, de la musique. C'est bien. J'espère qu'on t'y verra. Ouais, mais tu sais, je suis marié. Mais... Ce genre de choses... C'est pas parce que t'es marié que tu peux pas apprécier les jolies choses ? Ouais, le plaisir des yeux, tu veux dire. Mais voilà, quoi. Je suis fidèle. Je suis pas dans ce genre de truc pour moi. C'est le... J'ai ce qu'il faut à la maison. Ouais, mais bon, quand t'auras déménagé, je doute que tu revois à ta famille avoir un petit moment quand même, le temps qu'on soit sûr de toi. Voilà. Tonton, je te sers quelque chose ? J'ai deux, trois trucs à faire concernant ton véhicule. Euh... Fais-moi un jus d'orange, tranquille. Dis-moi, euh... Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Dibodina, ta voiture, c'est bien celle que j'avais pu, c'est avec une puce GPS pour essayer de la retrouver au cas où ça fasse voler, c'est ça ? C'est les... Toutes mes voitures... Toutes mes voitures, tu les as exprimées. C'est pas grave, là. La police, je sais pas, j'ai des trucs comme ça. Oh, c'est cassé. Trouvable, j'ai fait plus grand de la ville, là, et... La voiture a disparu. Ça, c'est quelqu'un qui sait que la voiture est buie. Ça peut que être ces connards de ride. Non mais sérieusement... Rien de trouver sur un stade au pio, là. Non mais attends, c'est la première fois que ça arrive, ça... Je commence à te soutenir de plus en plus, cher John. Il nous arrive vraiment pas mal de choses bizarres depuis que tu es... C'est une mauvaise coïncidence. La maison, l'ouverture... Ça commence à faire beaucoup, hein. C'est un carton mal fréquenté, ça. Vous devriez savoir mieux que moi. Tu sais pourquoi il est mal fréquenté, John ? Euh, non. Pourquoi ça ? Parce que... La famille a tantôt Mirko habite ici. C'est pour ça qu'elle est mal fréquentée. Tu sais qu'ils ont... J'ai pas la ville. Ça se fait une ville très très calme, John. Très très calme, John. Oui, mais il faut mettre un peu d'animation sinon ça merdera. C'est pas le malin, John. C'est le bon coup, là. Voilà. Je commence à en avoir marre de ces casse-couilles, là. Désolé, tonton, pour le vocabulaire, mais là, j'en ai marre. Tous les jours, tout... Mais c'est un truc de fou. Demande à Pierrot, là. Ce matin, quand il est venu me chercher pour m'exporter, pour faire mes courses, il y a déjà deux péquenots qui étaient devant à attendre qu'on sorte. C'est ça. Le problème, c'est que t'es placé en plein centre-ville. Et puis t'es placé en centre-ville, puis t'es emmerdé par des petits cons. Ah, d'ailleurs, tonton, je t'ai pas pu te prévenir, mais justement, les deux péquenots qui étaient là, ils ont fini dans la baignoire. J'ai dû appeler ton contact. Tu m'en veux pas ? Je sais pas si t'as prévenu. Il est venu nettoyer cet après-midi. C'est pour ça qu'il m'a demandé une facture de 15... Ouais, j'ai pas pu te prévenir avant, je suis désolée. D'accord. Je peux le dire bien. Ah là là. Mais du monde ici. T'avais pas une porte, là, qui bloquait ? Si, y a l'interrupteur là-bas, vers la plante. Ouais, mais tu seras toujours embêté. Ouais, mais c'est vrai qu'à ce prix-là, on en voit pas beaucoup, hein, des appartements à ce prix-là aussi grand, dans cette ville. Oh, putain. Handicapé du slash, oui. On arrive. Ah merde. Putain, un problème avec le A et le Q, je crois aussi. Donc la ville était parti, il était passé en laser. Tu as récupéré la voiture ? C'est euh, la puce. Non, la voiture, elle a disparu. Pouf, volatilise ! Heureusement que Tonton Mirko a équipé toutes mes voitures d'une puce. Pardon ? J'ai pas compris. Je me demande. Ah, mais attends, c'est peut-être une coïncidence. C'est l'heure où on a ramené le véhicule. Ouais. On a peut-être trafiqué un truc. Ah, bien vu, ça. Comme par hasard, on t'envoie un véhicule en révision. T'as d'autres personnes qui travaillent avec toi, John ? Non, je travaille tout seul, je travaille tout seul, moi. Est-ce qu'il y a des gens ? Attends, attends, on va faire... Je vais courir à l'arrière. On va aller dans la salle de vin, John. On va pas être génouche. On va pas être génouche. Ah, et Tonton, notre famille, on part. Oh, les pauvres. On fait erreur. On fait erreur, là. J'ai jamais rien fait à la voiture. J'ai jamais rien fait à la voiture. John. J'ai juste fait la révision. Je prends pas pour des cons. J'ai rien fait à la voiture. J'oserai pas, j'oserai pas à Tonton Merco. Elle est avec moi. Tu la vas pas, Simon. Avance. Enlève son t-shirt et ton pantalon. On a pas dit le slip. Cache-moi... Cache-moi la saucisse. Ouais, dis donc, euh... Le mythe des dépanneurs, hein. Enfin bref. Allez, dans la baignoire. Qu'est-ce que c'est ça ? Je reste une brise dans la baignoire. Non, mais... Mais toi, je... Je crois que c'est la fin, là, conne. Je crois que c'est la fin, là, conne. Tonton, non, tonton. Y a un gros problème, conner. Je vais essayer de te... Je vais essayer de te faire... Je vais essayer de te faire un doyur, il va me parler, tu vois. Il y a un mot dans les yeux, ouais. Je suis pas le con. Je fais pas le con avec moi parce que... A force de te prévenir. Je vais chercher les clés de son regard, je regarde. C'est pas des caméras de surveillance. Des caméras de surveillance, John. Mais oui, oui, oui. J'ai un petit problème avec toi, c'est que... En fait, il se passe que des trucs bizarres depuis que t'es revenu et que t'as fermé ta pizzeriane. Déjà, je vois que tu traites au niveau des armes avec la caméra. Alors là, je t'en ai fusillé à pont. Première faute grave, je... Deuxième faute grave. On rentre ici, ma nièce qui se fait qu'on voyager alors qu'elle a un appartement qui est sûr. Mais sûr, puisque tout le monde sait que c'est ma nièce et personne n'oserait à part la caméra. On va venir se servir chez... On t'a mis une voiture en révision, elle se fait voler et en plus elle est plus puissée car le GPS ne fonctionne plus. C'est des coïncidences où c'est vraiment John qui fout le bordel, je comprends pas là. Non, non, moi, j'ai jamais trafiqué la voiture, je m'y connais pas en trafiqué la voiture. Tu peux pas, il est venu. Si j'y vais, j'y vais. Moi, c'est juste la mécanique. Je sais que je suis doué en tout, pizza, etc, etc, mais jamais j'aurais osé faire ça. Alors, c'était des coïncidences, John. Des coïncidences, tonton. Faut te jure, tonton. Ça te paraît vraiment très bizarre. Dis-là, tu fermes tes yeux. Je le vois pas, t'inquiète pas, tonton. Tonton, tonton, je vous promets, je vous promets que je n'ai rien fait à vos voitures. Ah, je n'oserai pas. Je vais abonner ça. Branche-toi à la télé, on va aller regarder ça. Un ski-ci, toi, petit con. Juna. Il y a une télé dans la chambre, si tu veux. Je t'interdis de rentrer dans la salle de main, Juna. Je comptais pas, t'inquiète pas, après la remarque que t'as fait sur son pénis... A dire que le pénis, c'est ça qui lui intéresse. On va être tout excité. Mais pardon ? Non, elle sera pas excité. T'inquiète pas. Allez, viens en route. C'est pas la bonne télécommande. Tout à l'heure, tu me chambrerais dans la voiture. C'est pas actile. Eh, regarde là, qu'est-ce qu'il y a là, il y a des boutons. Un espèce d'idiote, va. Qu'est-ce que tu parles ? T'as même pas fait les bons branchements. Il a pas fait les bons branchements. Une ritarde. Attends, je branche le bon câble. Tu vois pas que là, il y a un branchement USB ? Goggle. Voilà. Je vais regarder ce qu'a fait l'autre saligo. Ah mais ça, c'est le regard, ça. Bêtise, John. Non, pas de bêtises. Ah... Est-ce que je suis en train de me vider mon sang ? Ah... Du qui souffre en silence, l'autre coup. Putain, ça fait mal. Tu vas faire ma taille à la poste de ce moment, sinon je vais devoir te taper pour te faire taire. Ah. D'accord, Péo. Là, je crois que c'est de la coïncidence, y a pas grand-chose là. Attends, tonton, c'est qui là-bas derrière ? Regarde, regarde, regarde au fond, là, y a un gars, il se cache. Non, c'est juste. Romais ton futale et ton t-shirt quoi ? On a un truc à te montrer. Et rejoine-nos dans notre salon, dépêche-toi. Connais. Qu'est-ce que c'est ça ? Toi, 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 regarde, regarde ! Là regarde le moment où John il va dans son bureau. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai pas l'impression qu'il se connaît. Bah non, il attendait qu'il parte dans son bureau, regarde, regarde. C'est comme si c'était quelqu'un qui savait qu'il bossait pour moi et qui lui mettait des bas dans les roues pour que je pense qu'il lui bosse avec quelqu'un d'autre. C'est bizarre ça. Je vais chercher des bandages dans la salle là-bas. Il faut demander moi ce qu'il faut aller prendre. Regarde, je vais la balle. Là je te mets des plaies, regarde qui c'est le mec qui se cache là-derrière ? En attendant, il faut des bandages, connard. J'ai l'impression que c'est le mec qui essaie d'être sa goutte. Le véhicule que t'es en train de réparer, regarde. Mais tonton, vous avez bien vu que quand on discutait, tout le monde essayait d'entrer. Mon garage est source de combattise. Là, regarde là ! Mais oui. Qui c'est ? Je sais pas qui c'est, mais je le connais pas du tout celui-là. Je passe. Je passe. Je passe. Il a une balle dans le jeu. T'es pas très loin. Par contre, tu risques de faire dédouiller un petit peu. Pose ! Là ! Le connard qu'il y a là avec la capuche. Qui c'est ça ? C'est flou avec son visage. Regarde bien qui c'est ! Attends, Romain en arrière en tout cas. T'as posé ! Et regarde qui c'est ! Bingo ! Putain ! C'est le petit génie. C'est le fils du patron de la camorra, ça non ? Il me semble, il me semble, ouais. Il y en a bien, peut-être. Dina, tu connais le petit génie, le fils du patron de la camorra, Bob ? Euh, ouais. Enfin, vite, vaguement. Il me draguait l'année dernière. Il a ton âge, je le connais. Regarde, c'est pas lui, là, que tu vois sur les images ? Regarde. Oh putain, il a reçu, mais c'est lui, ouais. Il était déjà pas beau l'année dernière, alors là, il est encore pire. Ah ouais, il me semble bien que c'est lui. Tu te connais le jeune, ce petit génie ? Non, non. Comme je vous le dis, je te connais pas. Mais jamais. Qu'est-ce que tu as entendu quand tu as été épuisable ? Je sais pas son nom. Il m'a jamais dit son nom. C'était un grand... Grand, des lunettes... Les cheveux mi-longs. C'est pas la personne que tu vois à l'écran. Avec une cicatrice sur la joue gauche. En fait, je t'explique. Là, c'est le petit génie, c'est le fils du patron de la camorra. Merde. À mon avis, ils en ont apprécié. Car ils savent que tu bosses. Ça va, c'est Harley donc. Ouais. Ça verra à d'autres. T'es un peu douillet, monsieur le mec. Ouais, bah... C'est la première fois que je me prends une balle. Ah ouais, mais là, ça devient bizarre. Putain. Ouais. Pas d'ordeur. Ouais. Je vous l'ai dit, hein, Tonton. Un numéro des oreilles. C'est pour ça. Hum. Un numéro des oreilles. Ouais. Un numéro des oreilles. C'est une espèce de petit enfoiré de merde. Tonton. Je reviens. C'est quoi le tu as ? Si jamais, je crois qu'il a toujours un béguin pour moi. Si ça peut t'aider. D'accord. Faut se surveiller très près de toi. Pfff. Tu crois quoi ? C'est l'année dernière, je l'ai jeté comme une merde. C'est pas pour rien. Euh, mais... Il a changé, tu sais. Ouais, il est encore plus moche qu'avant, tu m'étonnes. Ouais, mais... Physiquement... Et peut-être... Il a changé aussi... Dans son ordre de draguer... Et l'approche. Ouais, mais t'as vu les coups qu'il est fait ? Qu'il est en train de faire. Il est relégué à... Il est relégué à... Non, mais laisse tomber. Même son père, il croit pas en lui. T'as vu ce qu'il lui demande de faire, s'il te plaît ? S'occuper du travail de Larbin. C'est une sous-merde, c'est tout ce Johnny. Même son père, il est au courant. C'est pas pour rien qu'il le met dans des coulots aussi merdiques. Non, non. C'est un petit coureur de merde qui se la raconte plus qu'autre chose, qui déballe le pognon de son père, mais qui sait rien faire. La preuve, il a même pas été capable de... de pirater le système de sécurité. Il s'est fait filmer comme un cave. Non, mais sérieusement. Il est bébé, ce mec. Il a enlevé la balise. Ouais ! Il s'est fait un tas de thunes. Il a enlevé la balise et nous, on l'a repéré. Il a même pas eu la présence d'esprit de retirer la caméra. Je sais pas. Bauf type. Faut que je retourne... Faut que je retourne... Non, c'est le visage que je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Tu vas rester là deux secondes. Je crois que je tourne... Ah oui, il est en train de tourner de l'oeil. Regarde, il joue pas là. Je vais tourner de l'oeil. Ouais. Tu en as à faire. Allons-toi, John. Il va s'allonger sur le canapé. Allons-toi sur le canapé. Je vais te ramener de la glace. Je vais lui chercher des glaçons. Faut que j'aille me rafraîchir. Faut que j'aille me rafraîchir le visage. Faut que j'aille me rafraîchir le visage. Je me sens vraiment bien. Vas-y. Oh, le freezer ! F-R-E-E-Z, ma gueule. C'est un freezer. E-R. Dans le freezer, mon gars. Oh non, la honte. Oh, l'écriture du freezer. Merci pour le don. Ça fait plaisir. Non, non, non. Tu sais, moi aussi, je suis méfiant. Il se pense que j'ai mis des caméras. A la fin de la scène RP, je te chante une chanson où je te fais une putain d'un sucre. C'est bizarre que tu n'aies pas vu, hein. Tiens, je t'ai ramené de la glace, John. Merci. Ça fait plaisir, virus power. Ouais. Bah allez, je te chante une chanson. Je garde un oeil sur lui, hein. T'inquiète, je gère. Euh... Ça te dérange si je pisse, là ? Je me sens un peu observé pour pisser. Ouais, bah c'est pas grave. C'est alors, j'évite la pisse. C'est bon, je pars. Y a pas de soucis. Ah non. Ça c'est le bordel, hein. Je vais ranger un peu. C'est pas au côté, hein. Tu vises le trou. Ouais, ouais. Faut faire ma soeur, alors. J'ai peur, là. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Moi, t'auras pas un jeu de fléchette ? Non, pas de jeu de fléchette. Je joue. Chanson plus insulte. Ouais, mais en fait, il y a que des bâtards de barbares qui me viennent en tête. Espèce d'indou, rien n'a foutu, viens d'où ? Quinze coups dans la gueule, j'ai la main lourde. Je déterre ta grand-mère et la viole comme une chienne. Et si t'es pas content, je viole ton père. Que des bâtards de barbares. Hey, 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 hey. Que des bâtards de barbares. Le petit génie, il habite à côté de la... Mais apparemment, là, en ce moment, il est en plein déménagement pour l'enfercier. Très bizarrement, là où nous allons habiter. Comme des paradares. Je crois que les aventures avec la camorra n'est pas terminées, ma chère J. Qu'est-ce que c'est que cette mèche ? De toute façon, connaissant Johnny, il viendra forcément dans le club. C'est un truc qui s'entraînement de tueur. Tu sais très bien, tonton Johnny, il aime bien montrer son son. Frick, il va forcément venir dans le club une fois qu'on l'aura ouvert. C'est sûr et certain. Et puis, connaissant son père, il sera jamais long. John, tu t'es lavé les mains ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mon style a pissé. Il va falloir qu'on aille à l'entrepoil, John, pour lui installer un peu plus opérationnel. Ah ok. Ferme bien ta maison, on sait jamais qui est-ce qu'il peut la visiter. Tiens, et reprends ton manito. Cher John, t'en auras besoin. Allez John ! On va pied, rentres avec tasks. Honnêtement... T'es sûr que tu veux que je répète à Mirko ça ? J'ai envie de lui dire qu'il m'entend. C'est une salope. Comment ça c'est une salope ? J'ai traité tout simplement. J'ai répondu. Je lui ai dit connard, c'était gentil. Chut connard, chut connard. Chut. Eh oh ! Vous arrêtez vos chamailleries. On est sur du sérieux. Sale gamin. Ok tonton. C'est toi qui dis ça ? C'est toi qui dis ça ? C'est toi qui dis ça ? Où je fais j'acculeuse ? Ok tonton. Et rentre ton camion jeune, tu vois. T'es t'enculé là qui a chauffé ton véhicule. J'aurais bien mis une balle dans la tête. Pyrrho tiens, il y a du porno. On va en foutre du porno. Mytho. Qu'est-ce qui surveille ici là ? Est-ce qu'il y a une caméra qui... Est-ce que tu aurais visu déjà sur l'entrée là ? Parce que cette entrée là est plus ou moins publique. Ici là. Ah non, il n'y a pas de caméra là. Il y en avait une sur celle qui ne fonctionne plus. Il faudrait que... Exact. Il faudrait que tu emplaces une en face là. Là où je regarde là. Tu vois pour qu'il y ait une vue sur les gens qui rentrent là. Ensuite. Qu'est-ce qui vise la porte principale ? De l'intérieur. Je parle. Alors tu la mettra là-bas dans l'angle. Regarde là. L'angle où je regarde là. La voiture volée ? C'est pas là. Ensuite. Il faudra qu'il y en mette une ici. Au dessus... De la soufflerie. Pour qu'elle donne sur ton entrée... De ta succursale derrière. Oui. Et puis bien évidemment... Tu t'en mettrais une dans l'angle là-bas. Qui te prend vue toute la pièce. D'accord. Tu vas voir ça avec Pierrot. Il va t'installer tout ça. J'espère que t'as bien retenu John. J'aime pas répéter. Non mais j'ai pas retenu. Tonton va vous laisser. Il a une course à faire. Ok ? Ok. Ah dis là. Concentre-toi. Tu dis à ta mère qu'elle m'appelle ? Oui. Pas de problème tonton. Ah plus ferme. Tiens où voit la porte là ? C'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas joli. Allez. Salut Lina. Bonne soirée tonton. Il est passé où lui ? Pierre. Pierrot ? Pierrot ? Ouais. Non rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Connard. Qu'elle met de suite salope. Tu vas voir ce que je vais te mettre. Ta conton sera à Rockford. C'est en moi. Ouais tu vas. C'est en moi je te dis. Tu sais que tu seras mon petit larbin quand la boîte elle va ouvrir. Si j'étais toi je serais pas mon mar. Qui c'est qui a le dessus sur toi ? J'ai pas envie de faire ce que tu me diras. Et tu vas fermer ta gueule. Ah ouais ? Tu crois que Mirko il en pensera quoi ? Tu crois que Mirko il en pensera quoi si je bosse pas dans ta boîte ? A mon avis une balle dans la tête sera sa seule réponse. Je pense. Mais ce sera pas la mienne la tête par contre. Ah ah ! Tu vas voir toi. Mais... Bah tu seras ma petite salope. Pardon ? Très bien compris. Grosse merde. En fait mon RP c'est euh... C'est euh... Chieuse mais chieuse à mort. Vous savez je suis la nièce de Mirko donc j'en profite. Je veux le rendre ouf Pierrot. Pour ça. Parce qu'il fait trop le malin et moi je vais le rendre ouf. Je dirais ah ouais ? Ah ouais ? Ah oublie pas. Je vais le pousser à bout. C'est qui ta mère dans le jeu ? J'ai pas de mère dans le jeu. Ma mère elle est euh... On la voit jamais. Il se touche. Il est tombé sur tes revues porno il en peut plus il a dû se vider. Eh ferme-la. Eh excuse-moi. Pardon ? Tu veux qu'on appelle... Tu veux qu'on appelle ton toi ? Faire voir ce qu'il passe. Non mais attends mais t'es sérieux ? Tu crois que tu me fais peur ? Hein ? Eh ! Eh ! T'es chiant de ce soir. Attends tu te souviens pas le coup que tu m'as fait aujourd'hui là ? Hein ? Je te fais payer pour ça. Je te dis quoi ? Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je... Derrière un orbe ? Ah ! Je te dis quoi cet après-midi ? Je te dis tu vas voir ce qui va t'arriver. Je crois que tu me sous-estimes mon p'tit Pierrot. Non mais je te dis... Ouais 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 ouais. Ok je suis moi. Tu verras. C'est pas fini. Crois-moi ton cauchemar fait que commencer. Oula ! Eh John ! Eh 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 ! J'ai aimé John. Tu t'excites John ? Ouais je... Je me sens pousser des ailes. Oh John, tu as quatre caméras. Une à l'entrée et trois qui... Qui sont dans la salle principale. Votre meilleure couverture et l'enregistrement de la salle sera complété... Toutes les quatre heures. Camille c'est un personnage fictif aussi, on le voit jamais. On aurait juste à regarder depuis chez nous. Putain, il se passe un coup fort là. C'est une sœur qui se chamaille. C'est à peu près ça en plus. La mafia. Moi personne vous connaît pas. Ils sont impliqués dans des affaires que je fais. Mes cousins en fait. Parce que moi je suis sa vraie nièce, lui c'est son fauneuré. C'est à ton job. Ouais ouais, c'est mon pire. Il se reste sur l'autre genou. J'ai compris. T'as failli, il est énervé. Heureusement que t'as répondu rapidement. Ouais, ouais. Je préfère John. On va repartir. On va te laisser travailler. C'est du boulot, t'as des barras à remplir. Tu vas me manquer. Tu le sais ça. Portage au gauche. Non, non pire. Ah ! Allez, salut mon petit John. Salut ! Dors bien John ! Bah bravo. Tu conduis toujours aussi mal toi hein. Hep, hep, hep. Je te la ferme. Hep, hep, hep. Tu te la fermes hein. Hep, hep. T'es casse bon toi. Change de disque un petit peu là. Tu te répètes. Ta gueule. J'aime pas trop quand tu rabâches. On dirait ma mère. Quoi ? T'as dit quoi sur ma mère là ? Ne compare pas à ta mère s'il te plaît. Ouais, je préfère. Bah moi je vais faire la gestion. Ouais, mais alors j'aimerais pas goûter à ta bouffe par contre. Ouais, parce qu'elle, elle sait pas à manger. C'est de ma gueule. Mais tu sais pas cuisiner et puis avant s'il te plaît à chaque fois c'est moi qui te fait la bouffe. Non, 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 attends, attends. Qui c'est qui est venu hier qui t'a ramené des pizzas espèce de salon ? C'est pas toi qui les a faits, tu les as achetés chez John. Fous toi de ma gueule. Et alors ? Tu sais pas ? Demain on emménage, je t'ai fait goûter des sushis. Ah ouais ? Mais ils sont jamais aussi bons que les miens. Oui, on sort. Ok, et s'ils sont meilleurs que les miens alors ? Je te donne quoi ? Je suis devant un tournage. Je suis devant un tournage. Je suis devant un tournage. C'est comme un tournage. Il reste plus de salade. Je suis devant un tournage. Ah 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 ah. Non mais attends, t'as cru que t'allais m'avoir avec ça ? Je suis trop cool depuis des années. Non, 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 c'est simple. C'est simple. Si tes sushis, ils sont meilleurs que les miens, je te fais à manger pendant une semaine et ton ménage. Et je ne triche pas, je n'appelle pas ma femme de ménage. mais par contre ouais d'accord ouais effectivement je nettoie les merdes que tu laisses là quand tu flingues des connards dans ma baignoire et que t'en fous partout là alors que je te demande gentiment d'attendre deux minutes que je puisse au moins lui trancher les veines tu me rends service rien du tout c'est qui qui fait le ménage après je t'avais dit la dernière fois ouais et bah et alors et alors moi ça me dérange pas de l'égorger d'avoir la mort sur la conscience et au moins le sang il coûte tranquillement dans la baignoire il n'y en a pas partout il n'y en avait juste que sur les draps et comment tu m'appelles et refais moi un regard comme tu m'as fait dans la voiture et je te flingue ouais le gang italien il existe bien sûr bon j'ai déjà fait l'appel au dépanneur au dépanneur au déménage il a tout embarqué il a fait vite bah écoute pourquoi on va pas chez moi tu dormiras sur le sofa c'est bon l'invité c'est moi qui dorme dans ton lit ok tu veux qu'on demande à Mirko ce qu'il en pense ouais d'accord attend que je passe un coup de fil oui bah on va demander à Mirko je suis supérieur à toi ok donc tu vas fermer ta bouche puis regarde tu vois il y a mes pieds là ils ont besoin d'être suré un petit peu de sang les tâches qui coulent deux secondes s'il te plaît oui allo Mirko oui ah t'y voir t'y voir tonton il y a Pierrot là qui ouais non non t'inquiète tout va bien il va me ramener chez moi mais vu que les déménageurs ont emballé tous ses meubles je lui ai proposé de venir dormir à la maison il dormirait sur le sofa oui mais en fait lui il veut pas que ça se passe comme ça tu vois il veut dormir dans mon lit non non rectification je dorme dans ton lit tout le temps sur le sofa ah ouais non non mais je lui dis qu'il y avait pas moyen on dort pas ensemble peut-être de bite vas-y c'est bon je rigolais tu crois franchement que je parlerais comme ça tonton Mirko je tiens ma vie moi aussi je vais te débaguer je vais te débaguer là si laisse moi tranquille ouvre ta voiture là laisse moi tranquille je rigolais comme toi tout à l'heure ta blague de merde j'ai une blague pour toi descends de la voiture tu rentres à pied connard vas-y vas-y ferme-la ferme-la monte et ferme tes gueules pour la peine j'irai j'irai à l'hôtel en face au reste du centre commercial j'irai dans la mer de dents je serai mieux accueilli tu fais comme tu veux moi tant que je dors dans mon lit ça va ciao bon bah un petit highlight c'est le bordel bah la dame de ménage elle s'en occupera demain les déménageurs aussi ils démerderont bon on va dire que je prends un bain et tout et tout hop là bon j'espère que cette scène vous a plu les amis oh elle est pas finie attendez attendez elle est pas finie attendez elle est pas finie la consanguinité c'est mal ah non 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 mais c'est pas mon vrai cousin ouais connard ça va connard ouais c'est pas ton vrai cousin connard mais t'es pas mon vrai t'es pas mon vrai cousin c'est vrai tu m'appelles là bah connard c'est tout je t'avais pas dit au revoir donc voilà c'est tout bisous bisous connard mouah 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 oh je crois que c'est lui qui tire oh merde c'est qui c'est qui bah comme d'habitude mais c'est ça ou avant ça t'appuies toi mets toi debout là t'es accroupi t'es pas une tortue t'es dans la salle de bain tournant ta gauche t'appuies toi t'es dans la bainonne je commence à m'énerver petit con bah quand je m'énerve je suis obligé de faire un meurtre tu vois la fille qui est à côté de moi là je m'énerve je prends sur moi et tu sais mon petit con moi je t'appelais là c'est bélic et bah cédric c'est toi qui va prendre bah rigueule mais non tu as une petite balle dans le genou ah là là je vais repenser au moment à moi de m'a traité ah ouais je l'ai chauffé je l'ai chauffé tu vas recevoir à ma place bah oui mais petit cédric on t'a dit de te barrer mais t'as pas écouté t'en fais qu'à ta tête mais si mais non si ta maman elle t'a jamais dit qu'il fallait écouter quand on donnait un ordre bah si mais il fallait pas écouter les inconnus on m'a dit il se fout de ma gueule là je crois écoute ne bouge pas je vais aller chercher un couteau de cuisine je vais commencer par les testicules non tu bouges pas je t'ai fait non 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 bon tu sais ça va faire mal ça a piqué un petit peu au début t'inquiète pas je vais te transformer en femme et puis après bah tu vas mourir ça a piqué 유 petit peu on ne trouve une toute ène ça a piqué ut on ne trouve des pins Qu'est-ce que c'est ? C'est nerf... Oh ! Putain, t'en as pas marre de foutre le bordel chez moi tout le temps là ? C'est déjà pas mal, il me fera pas dessus. Bon c'est bon, ça fera des meubles au moins à déménager demain, c'est cool. Mais tu te calmes là un petit peu, ça suffit là ! Oh ! Pas l'écran ! Pas l'écran ! Je l'ai payé assez cher ! Pas l'écran ! Tiens ! Tu te calmes, ça suffit là ! Aïe merde ! Ah c'est bon, reste tranquille ! T'as quand même pas envie que je commence à avoir peur de toi quand même, c'est bon là ! Mais putain, mais les voisins ! Eh mais tu t'es cru seul, on va déménager demain, c'est pas le moment de se faire repérer là ! Ah merde ! C'est bon, ça durera pas longtemps, John, t'inquiète pas, John. Ça va vite aller ! Ah non, ça va aller vite, pardon. Tu vois ! Ah ! Ah la gifle que j'ai mise ! Ah on touche pas l'écran plat ! Merde ! Putain ! Non mais sérieux ! Non mais sérieux ! Je vais prendre une douche, comme ça s'il revient, je le fais tuer par Mirko, s'il rentre dans la salle de bain alors que je suis à poil ! Il fait comme on peut hein ! On fait comme on peut. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un d'autre. Oh putain ! T'es là, Pierrot ? Ah, je te préviens, t'as pas intérêt à venir dans la salle de bain, sinon je te fais égorger. Par contre, mets de la musique, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Putain, il est en train de se faire un bang. C'est ce vieux droillet, là. Non mais t'es sérieux, là ? Je t'avais dit quoi ? De pas venir dans ma salle de bain, là ? Espèce de vieux drogue, Eva. Bon, allez. Allez, viens. Allonge-toi. 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 Mais merde. C'est là, allonge-toi. C'est là. Voilà. Et mets sa crème de nuit. Dans le livre qu'il fait. Oh merde. Oh non, je crois pas. Oh non. Il faudrait peut-être que tu ailles dormir, là, Pierre. Pierrot. Pierrot. Ah non, mais tu vas pas rentrer comme ça, hein. Tu vas rester dormir ici, là. T'es complètement défoncée. Tu veux quelque chose à boire ? Non. Je suis en serviette, hein. Je me suis pas habillée. On peut commencer à me casser les couilles. Bon, je te sers un truc à boire ou pas ? Non, 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 non. Tu sors pas. Tu sors pas. C'est mort. Tu sors pas. Non, 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 non. Tu sors pas comme ça. Non, ça suffit. Recule. Non. Mais t'es sérieux ? Tu vas te faire arrêter comme ça ? T'as vu dans l'état dans lequel t'es ? Tu vas t'arranger. J'ai défoncé. Mais qu'est-ce que t'as ? Vas-y, viens maintenant, ça suffit. Allez. Tu viens. Allez. Allez. Maintenant, tu t'allonges et t'arrêtes de faire le con. Genèse. Salut, Isette. Bon, bonne nuit. C'est une nuisette. J'ai trop une maf, quoi. J'ai trop fraîche. J'adore une nuisette, moi. Il recommence, hein. Non, mais t'es sérieux ? Et c'est quoi, tu me... En fait, tu me casses les couilles, en fait. C'est quoi, fais ce que tu veux. Tiens. Tiens. Tiens, je te jette le coussin. La couverture, tu te démerdes. Tu veux partir ? Bah, pars. Ouh, j'ai le crâne qui se resserre comme dans un étau, là. Bonne nuit. C'est quoi, déjà, ces slips ? Oh, putain. C'est quoi, ton serveur ? C'est tout en bas indiqué. C'est MyCityRP. Et n'oubliez pas aussi, il y a ma page YouTube, ma chaîne YouTube qui vient d'ouvrir. Je vous invite à faire un petit like et tout et tout. Vous voyez, tranquille. Et du coup, pour revoir cette saga-là, rendez-vous sur YouTube. Ça va être highlighté. Donc, voilà. Voilà, voilà. Il n'a pas fermé derrière lui. Ce clochard. Je vais faire la meuf gentille. c'est Bye. Il n'a pas d'渡 pas d'audience ? Il n'a pas d'aż. Il n'a pas d' объil. Il n'a pas d'aide. Le n'a pas d'ущ custody. On zijn prêpa. Pour toujours, bạn doit où dans un grand dame. bon bah du coup je pense que c'est fini cette scène si tonton prend sa soirée défonce ça va chier c'est pour ça que j'ai envoyé ce message ton steam que je puisse te faire une demande et rejoindre ton serve non j'en ajoute personne sur steam sauf les amis parce qu'après ça me fait trop de gens sur mon steam et que j'ai pas forcément envie d'avoir une liste d'amis longue si tu veux le serve il y a tout en bas il y a l'ip, le nom, il y a tout t'as quoi comme job ? en fait je suis partie des yakuza sauf que là je suis je suis pas là je suis en agent secrète mais c'est pas agent secrète c'est je suis yakuza c'est juste pour le skin en fait parce que ce skin là ça va être mon skin en rp de yakuza donc oui effectivement elle fait pas du tout japonaise c'est parce que le skin de japonaise qu'on avait il est pris à la base n'est pas un skin en fait c'est un pnj du coup regardez je vais vous montrer on avait pris celui-là pour mon bar à pute attendez je suis pas sûre que ça va on va pas le voir non bah il a été retiré il a été retiré qu'est-ce qu'il marche pas en fait il reste les bras écartés comme ça dégueulasse par contre là on a un skin il est super c'est celui-là comme elle cartonne elle est trop bonne merde t'es où pétasse voilà elle est trop bile ah oui la chanson pour le don j'ai complètement oublié qu'est-ce que je vous chante petit poney non je peux pas chanter celle-là je peux pas je chante quoi qu'est-ce que je chante dites-moi j'ai mis des potes sur ton live apparemment j'ai mis des potes bah c'est ce qu'on m'a dit ouais du coup j'ai fait une requête admin enfin twitch admin pour dire que c'était pas moi qui était pour rien quoi et merci encore une fois pour le don il y a Pierre tout devant attends faut que je me raville allo j'arrive j'ouvre direct j'arrive entre oula ce que je fais à la tête viens tu vas te mettre dans mon lit il faut que t'arrêtes tes conneries tu t'es défoncé la tête comme un con d'ailleurs je me demande si t'es pas de l'opium que t'as fumé pour que ça se fasse cet état là allez viens tu sais même plus marcher quoi allez c'est par là allez viens oh la la ça me donne un aperçu quand je devrais m'occuper de toi quand tu seras à la retraite allez ça va c'était une blague allonge toi dors un peu demain faudra être en forme il y a le déménagement oh je veux ça putain et je suis en nuisette sa race je suis en nuisette ta race tu veux oublier ça comment j'ai su qu'il était devant je suis en nuisette ça va il est défoncé il se souviendra pas il a même rien vu s'il me défonce mon lit je lui nique ça qu'est-ce que tu fous arrête ça suffit là de faire tes allers-retours je crois qu'il veut gerber tiens prends ça tiens prends la serviette nettoie-toi un peu tu veux prendre un bain attends je vais te faire couler un bain oh non tous les coups tu vas te noyer dedans tu vas où ? arrête oh 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 je te parle il y a quelqu'un on a atterri you oh il mettait un déchet en fait là je fais quoi ? je fais quoi ? je fais quoi ? tiens tiens ça te réveille là il y en a marre maintenant tu t'arrêtes oh je suis plus sûre de moi là putain de merde Pierre Pierrot Pierrot c'est quoi ta drogue ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? ça va mieux ? bah apparemment apparemment j'ai plutôt bien fait ah calme toi oh non j'en ai marre de lui oh putain tu me saoules Pierre tu me saoules t'es fatigant on dirait un gamin on dirait un gamin t'es fatigant tu te drogues tu te défonces je suis obligée de te ramasser à la petite cuillère je te jette de l'eau dessus tu reviens on dirait que t'es sous speed ah c'est quoi ta drogue ? c'est de la bonne c'est de la bonne ouais bah de la bonne t'as gerbé tout ton estomac il y a même tes trips qui flottent dans les waters c'est pas grave ça m'a fait oublier oublier quoi ? j'ai oublier que t'es conne vraiment conne tu vois ? et que tu me casses les couilles ah ouais ? à ce point là ? ouais ouais j'ai un bon fournisseur ok tu sais quoi ? je ferais plaisir c'est une petite vôtre en tout cas bah tu vas te démerder moi je vais dormir tu m'as fatiguée c'est sérieuse là ? y'a pas intérêt à venir sinon je me le fais sinon je me le fais ah bah non 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 ça fait toujours du bien je pense être voyant ouais t'es voyant t'es un voyant en fait c'est ça surf ? tu surf sur le net ma gueule j'arrive pas à dormir j'arrive pas à dormir putain j'arrive pas à dormir putain tu te forces ouais bah attends je vais mettre quand même quelque chose parce que là j'suis à moitié à poil j'suis à poil qu'est-ce que tu vas me boire ? bien long un gros pull bien long ça reste sexy normalement ça reste sexy ah oui je devais faire une chanson j'ai chanté pokémon pokémon alors karaoké pokémon un jour je serai le meilleur dresseur je me mettrai sans répit je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis je parcourrai la terre entière et elle est